Si je vous dis agriculture, vous penserez forcément aux produits de bouche, fromage, vin ou charcuterie. Pourtant, la Corse recèle d'autres richesses. Elle pense à votre bien-être, un espace qui est entièrement dédié au Salon de l'Agriculture. Et pour débuter cette petite visite, je vous propose de parler de la plante aromatique la plus prisée, l'immortelle de Corse. L'immortelle de Corse a de nombreuses vertus thérapeutiques qu'on utilise notamment pour ses propriétés anti-inflammatoires, cicatrisantes, etc. Et on utilise les propriétés de l'immortelle aussi dans la gamme de soins cosmétiques 100% naturels, avec des soins rituels, des routines sur mesure. Et notamment une petite gamme également pour les messieurs, dont une huile à barbe qu'on appelle bandit, comme un petit clin d'œil. Et alors vous pouvez vous faire découvrir un petit produit ? Bien sûr. Je vais vous faire tester Sublime, qui est notre huile pour le corps. 100% immortelle. Et on retrouve l'odeur de l'immortelle qu'on a l'été dans le maquis. Si certains professionnels utilisent les plantes, d'autres ont recours aux ressources animales. Nous produisons du lait d'anaise issu de notre ferme et nous fabriquons des savons. Les vitamines sont un antioxydant qui vous traite le psoriasis, l'eczéma, l'acné, les petits problèmes de peau, des peaux sèches, des petits grains de beauté desséchés. Voilà, vous avez tout ça dans le lait d'anaise. Les problèmes de peau, c'est aussi l'affaire de cette apicultrice de Carges qui, cette année, propose un produit innovant. Oui, bonjour. Donc j'ai commencé ma gamme avec des produits au miel, puisque je suis apicultrice. Et après, comme j'ai voulu tester le lait de chèvre, et je suis la seule à faire des cosmétiques de lait de chèvre et de miel. On sait bien que le miel est très bon aussi. C'est contre le psoriasis, l'eczéma. Ce sont des maladies un petit peu de nos jours, parce que la peau est très très agressée. Une industrie locale encore timide, mais qui cherche à se structurer. Une fédération d'une dizaine de producteurs a vu le jour. L'objectif, faire connaître leurs produits bien au-delà de l'île.